Avec la création d'une structure militante qui s'appelait Propatria et qui a donné naissance au mouvement d'action sociale qui pendant huit ans a existé, travaillé et tenté de construire un certain nombre de structures associatives pour s'imprégner, pour imprégner le réel, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, j'ai cofondé et je collabore à Méridien Zéro qui est une web radio que peut-être certains ici connaissent. J'ai également une chronique quotidienne depuis cet été sur Radio Liberté avec le camarade Arnaud que vous aurez en conf je crois demain, dimanche, pour moi. Et puis voilà, on prend pas mal d'autres activités éditoriales dans divers supports de presse. Que dire d'autres ? Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Toujours actifs, toujours donc jeune en pensée et en action puisque c'est ça l'action et l'activité, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, je voulais remercier les organisateurs et les membres de l'Académie Christiana pour la qualité de cette semaine. Alors je n'ai pas vu, évidemment, je ne fais qu'un passage éclair, je n'ai pas vu la totalité des intervenants. J'ai vu leur nom, j'en connais un bon paquet, il faut être honnête, quelques-uns en tout cas. Et je connais aussi leurs qualités intrinsèques, je connais la qualité de leur travail. Donc je voulais saluer auprès de vous, les organisateurs, ceux que je connais, Julien, Victor et tous les autres, toute leur équipe, pour pouvoir réunir un tel plateau qui par son éclectisme finalement forme une belle synergie. Et c'est un fait remarquable. Soyez très conscients de la chance que vous avez de pouvoir participer à ce type d'activités et d'expériences. Ce sont de véritables centrales à énergie. C'est quelque chose qui vous nourrit, corps, âme et esprit. Et c'est essentiel à votre projection à venir dans l'espace qui est le vôtre, quelles que soient vos activités, votre âge et votre type de relation au monde. C'est très important. Donc qu'ils soient tous remerciés et salués pour ce travail remarquable. Alors, nous brandissons nos drapeaux et nous entonnons des chants face à un conglomérat oligarchique qui a liquéfié l'espace social et qui a totalement subjugué l'appareil étatique. Boum ! Alors c'est beau. Ça peut être romantique et motivant. C'est probablement quelque chose qui entraîne une partie de la jeunesse. Mais ça ne fait pas, cela ne peut pas faire une stratégie de combat pour nos principes et pour l'instauration de l'ordre que nous souhaitons selon nos vues. Cette situation que je viens de décrire assez abruptement, assez directement, appelle un certain nombre de constats préliminaires nécessaires. Et le premier est que l'ensemble des partis politiques que vous connaissez, à l'exception d'une partie peut-être du Front National et du Front de Gauche, l'ensemble des partis politiques sont maillés par des fondés de pouvoir du grand capital, par des fondés de pouvoir de l'oligarchie dominante. Deuxième constat, les chaînes de solidarité et d'entraide associative, caractative et ou gouvernementale se sont transformées depuis une trentaine d'années en chambres d'acceptation de l'ordre libéral. Je mets ici à part le travail de l'Église catholique qui est sur la doctrine sociale de l'Église et qui travaille autrement, mais je pense ici à la Croix-Rouge, au Secours populaire. Voici des structures qui vous amènent à penser que l'on peut combattre le mal, mais qui finalement vous démontrent que l'on n'y peut rien, donc on va poser quelques pansements sur le réel et faire accepter finalement aux gens leur situation en améliorant quelque peu leur quotidien. Le conglomérat oligarchique, qui est dominant, organise, orchestre le réel par ses courroies de transmission médiatique, par l'hypersécurisation apparente, qui est en fait un contrôle sous-jacent, et par la consommation de masse. En bref, l'ingénierie sociale tourne à plein régime, nuit et jour, contre nous, contre le sens, contre la compréhension du monde. L'État n'est plus qu'une forme de bras armé de cette oligarchie qui a deux missions principales, la contrainte idéologique, qui doit conduire à l'acceptation, et le prélèvement fiscal, financier, l'impôt, la retenue, qui doit permettre la poursuite de ces missions, de contraintes, et qui assure un contrôle des masses par une précarisation rampante et permanente. Nous travaillons donc, et c'est le point de départ de notre réflexion, nous travaillons donc en atmosphère de défaite. Le système a gagné, il est dominant, il est omniprésent, et s'il n'est pas omnipotent, il tend à l'être. L'appareil de domination s'emploie d'ailleurs en permanence à nous répéter et au besoin à nous l'asséner qu'il nous domine, qu'il contrôle, qu'il s'occupe de tout, que nous n'avons plus à nous inquiéter de rien. Notre liberté, lui, est dévolue, notre sécurité, il s'en occupe, il a des spécialistes partout. On reviendra sur cette notion de spécialisation qui est très intéressante. Et puis s'il y a encore des gens qui osent lever la tête et finalement ne pas être complètement d'accord avec cet ordre des choses, eh bien on peut les éliminer ou en tout cas contrecarrer leur action pour que cet état de fait devienne terminale. Alors travailler en atmosphère de défaite, ça n'est pas être défaitiste. Absolument pas. Et tel n'est pas mon propos, sinon je serais resté à la maison bien tranquillement à regarder le monde tomber. Non. Travailler en l'atmosphère de défaite, c'est comprendre que nous ne pouvons agir que par le réel et pas par le rêve, je dirais le fantasme, chose dans lesquelles baignent beaucoup de nos contemporains. Ce que j'appelle d'ailleurs très souvent la pensée magique. Pour les maladies, on va bien trouver quelque chose, quand il n'y aura plus de pétrole, on trouvera bien quelque chose, ce système est mauvais mais quelqu'un va bien finir par nous sauver, etc. Pensez avec une béquille, pensez supplétive, pensez finalement de gens qui délèguent et qui laissent aux autres le soin d'organiser la vie. Deux questions se posent alors. Comment en est-on arrivé là ? On va le faire très rapidement. Et comment en sortir surtout ? C'est ce qui est intéressant. Alors j'en vois déjà certains se dire mais c'était quoi le thème de son intervention ? On n'était pas sur action sociale, action politique, faut-il choisir ? Eh bien je crois que nous sommes au contraire au cœur de ce que je vais vous dire et au cœur de notre problématique. Parce que la question de l'action nécessite de répondre prioritairement à la question de l'efficacité de l'action. Tocqueville disait agir, agir pour vu que l'on s'agite. Bien souvent, l'action politique, sociale, se résume malheureusement à des formes sinon orchestrées, en tout cas théâtralisées, d'une agitation stérile. C'est très dur de le dire, c'est très difficile de le dire, c'est très douloureux à dire. On a des exemples multiples. J'ai le regret de dire que la manif pour tous est un échec sur ce plan-là. Tout comme la lutte contre la loi El Khomri, finalement tout est passé, finalement tout est enterriné et finalement nos politiques ne reviendront sur aucune de ces deux lois. Déjà, les grands chantres de la droite qui s'étaient montrés dans les manifs pour tous sont en train de nous dire, on ne va pas revenir là-dessus, c'est tendu, c'était un sujet épineux, il faut faire attention, etc. Tous ceux qui avaient combattu la loi El Khomri sont aujourd'hui maintenant à dire qu'il faut réformer tel ou tel article, qu'il y a des points intéressants, etc. On est sur un phénomène de digestion permanente et on est donc sur un questionnement qui est celui de comment rendre notre action, si petite, si infime soit-elle, comment la rendre efficace ? Et comment aussi comprendre que pratiquement les 50 dernières années d'action politico-sociale n'ont servi finalement presque à rien sinon à permettre une domination oligarchique accrue ? Alors bien évidemment, il reste des pôles de résistance. Là, je simplifie le débat, j'y suis obligé pour vous donner ce cadre. Il y a bien évidemment des éperons, des épines, des murs, je dirais des foyers de résistance. Il en existe. Sont-ils efficients ? Tournent-ils à plein régime ? Sont-ils organisés et orientés comme il le faut ? Rien n'est moins sûr et nous allons voir pourquoi. Il y a dans les stratégies politiques qui ont pris place au XXe siècle deux types de stratégies et je vais vous démontrer pourquoi et comment elles sont devenues des stratégies d'échec. La première, c'est celle issue des réflexions révolutionnaires ou contre-révolutionnaires qui est la stratégie de la confrontation, très vivace au XXe siècle. Très vivace au XXe siècle parce que l'appareil de contrôle le permettait encore. Il y a un regain au XXIe sous une autre forme et nous en parlerons plus tard qui est très intéressant, qui peut être aussi une stratégie porteuse. Mais en tout cas, de la façon dont elle a été majoritairement pratiquée, la stratégie frontale, violente, qui aboutit parfois même à des phénomènes de guérilla, à des attentats, est une stratégie dont le système maîtrise globalement les paramètres. Alors vous allez me dire oui, mais il maîtrise les paramètres, mais il y a quand même des attentats. Oui, il y a une tension, il y a des tensions. Les tensions ne sont pas incompatibles avec le fonctionnement de l'oligarchie capitaliste, pas du tout. Je dirais même d'ailleurs qu'elle participe à la capacité qu'a le système à maintenir un ordre global avec un chaos contenu. Réfléchissez avec moi. L'ETA, l'IRA, les Palestiniens, le FLNC, les guérillas sud-américaines, tout ça sont des phénomènes qui ont été extrêmement proéminents à leurs époques, mais qui ont été totalement digérés. Aucune de ces structures n'a survécu à son étape révolutionnaire. Aucune. Ah si, quelques martyres sont nés qui ont fini sur des t-shirts. Mais si, un de mes élèves, puisque je suis enseignant en philosophie de l'économie dans une école de commerce, est arrivé un jour avec le Tché. Bon, je lui dis, monsieur, vous avez là une figure révolutionnaire controversée. Le gars m'a regardé de tout ça. Ah non, mais il est bien, lui, j'ai un copain qui a le même. Ça fait mal quand même. Ça s'appelle l'oubli, l'anomie, la disparition. Très intéressant. Enfin très intéressant, très douloureux pour tous ceux qui, à un moment, ont cru que ces filières-là étaient porteuses d'espoir. Depuis la Seconde Guerre mondiale, pratiquement aucune menée révolutionnaire ou contre-révolutionnaire n'a produit de contre-pouvoirs en Europe et en Occident. Ailleurs, dans d'autres régions, quand cela servait certains intérêts, je pense ici à Yasser Arafat et d'autres, certains y sont parvenus. Ce qui faisait dire à un de mes anciens profs de sciences politiques qu'un révolutionnaire est un chef d'État qui n'a pas encore réussi. Ça ne marche plus aujourd'hui. C'est très difficile. Mais il existe, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle forme de stratégie de confrontation hybride, qui est fort intéressant, qu'on a pu voir à l'œuvre à Sievens ou à Notre-Dame-des-Landes. Alors évidemment, c'est loin de nos rives. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'étudier. Je vous en redirai un mot tout à l'heure. La seconde stratégie politico-sociale est la stratégie dialectique. Elle succède souvent à la première vague, la vague révolutionnaire, parce que la stratégie dialectique consiste à assagir les troupes en transformant les mouvements militants radicaux en partis politiques légaux, en mouvements légaux ou en mouvements à vitrine légale. Ce qui est à peu près la même chose avec des sasses de décompression. Aucun mouvement de confrontation n'a d'ailleurs échappé à cette évolution qu'on peut aussi qualifier d'involution. Ce sera selon votre goût. L'objectif premier étant très souvent de faire souffler les troupes après 20 ou 30 ans de guerre. On l'a vu, l'IRA en Irlande du Nord a finalement transvasé ses cadres, restants de la lutte armée. Il y a eu des milliers de morts, je vous le rappelle, presque 15 000, si mes souvenirs sont bons, les a transformés en cadres politiques, ceux qui avaient survécu et qui ont pris place dans un gouvernement dont, bon gré mal gré, tente de faire quelque chose. C'est très difficile. Mais en tout cas, ça permet d'arrêter l'hémorragie dévastatrice des cadres. D'arrêter l'hémorragie liée à la lutte armée, liée à la confrontation directe, à l'emprisonnement, à la privation de droits cyniques, etc., au confinement. Cette stratégie dialectique est celle de ce qu'on appelle la seconde étape. C'est la stratégie qui permet d'adopter finalement, comment dirais-je, qui permet d'adopter un profil de coopération. Voilà. On accepte les codes politiques du jeu démocratique, dit démocratique, et on engage un combat principalement sur le champ électoral, la bataille des idées, des propositions économico-sociales. Finalement, on s'adapte. Mais en s'adaptant, je l'ai dit tout à l'heure, on adopte. Et en adoptant, on se transforme. Et c'est ça qu'il faut retenir. On ne gagne jamais avec des règles du jeu définies par l'adversaire. C'est une des grandes constantes de la politique. On ne gagne pas avec les règles du jeu de l'adversaire. En s'employant à respecter un cadre discursif des usages légaux, on se transforme progressivement et l'on ressemble de plus en plus à ceux à qui l'on s'oppose. C'est normal, puisqu'on débat avec eux. Ce processus n'a pas, bien évidemment, échappé à l'oligarchie dominante qui connaît sa puissance dissolvante et qui connaît sa capacité à digérer les oppositions. Elle propose d'ailleurs régulièrement cette oligarchie à ses plus farouches opposants des strapontins électoraux, des postes honorifiques. Rappelez-vous, ce représentant, quelqu'un pourra me redonner son nom, de la force ouvrière dans l'Est, qui avait promis, au début du mandat de Hollande, qui lui avait promis la misère, je cite. C'était sur les sites métallurgiques, les Fonderies, Vendrange, Gondrange, etc. Eh bien, en fait de misère, ce brave homme a été, il y a 18 mois, candidat du Parti Socialiste à une élection municipale. La misère, c'est lui qui l'est devenu et qui finit par l'incarner. Misère des idées et misère de son opposition. Voilà. Il y en a des exemples comme ça, des kilomètres. On a d'anciens syndicalistes déchus, Thierry Lepan, le dernier en date, qui va s'occuper de la langue française, après avoir été gentiment viré de la CGT pour avoir refait faire son bureau et son appartement à grands frais. Voilà. On est dans un système qui digère et redigère et remâchonne. Un des exemples très connus de cette usine à recyclage, c'est le... mince. Et voilà, le nom m'échappe, le club de Paris, là, aidez-moi. Non, 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 pas le plaisir, très bon. Celui sur lequel Emmanuel Rattier a écrit son bouquin. Le siècle. Le siècle. Au siècle, vous trouvez évidemment tous les représentants de l'oligarchie, grandes puissances financières, grands agitateurs de, on va dire, de la grande industrie française ou en tout cas des grands secteurs des services, puis tout un tas de gens, comme dans des anciens syndicalistes, quelques professeurs très connus, des engagés politiques qui, eux, viennent là, finalement, à la gamelle. Et quand on prend le pédigré de ces gens, et Emmanuel Rattier l'avait fondamentalement bien fait, je vous engage d'ailleurs, à acheter son ouvrage sur le siècle, vous avez des centaines de lignes bibliographiques sur les gens qui fréquentent ce centre de pouvoir et de puissance. Et vous voyez que tous ces gens ont eu des engagements très durs dans leur jeunesse, qu'ils ont eu des... ils ont défendu des positions farouchement anti-système pour beaucoup. Ils ont été, pour certains, les chantres d'un certain nombre de voix révolutionnaires et puis se retrouvent à casser la croûte au milieu des petits fours et du champagne avec M. Partouche, avec le président d'Aviva, avec le... etc. Et tout ce petit monde s'entend fortement bien, à tel point que Nicole Cotta, ancienne de la CFDT, est devenue patronne du siècle. Voilà. Une ancienne syndicaliste est devenue présidente du siècle. Ça n'est pas rien. Faut-il pour autant... Tiens, j'avais d'autres exemples marrants. Vous avez Alexis Tsipras et Gianfranco Fini, en Europe, qui sont des exemples récents de digestion par le système, de gens qui avaient démarré un système d'opposition. Je vous rappelle, Tsipras, vous voyez qui est-ce ou pas ? Bon. Tsipras fait partie et est né et a baigné dans une frange révolutionnaire pur sucre. La gauche radicale communiste révolutionnaire grecque, qui est, on le sait, extrêmement puissante, extrêmement forte, avec des relais dans le monde d'étudiants qui sont très importants. Et ce monsieur a finalement baissé le nez, il virait son ministre des Finances qui lui ne voulait pas plier, et a dit amène au plan de Bruxelles. Alors évidemment, il y a quelques effets de manche, mais voilà, les Grecs le savent, l'ont compris et sont extrêmement déçus de ce qu'ils avaient cru être un opposant réel et farouche. Fin de l'activité pour lui. Enfin non, au contraire, début de sa nouvelle vie. Peut-être comme M. Barroso. Vous savez, M. Barroso qui a été coopté récemment chez... Goldman Sachs. Et qui est un monsieur qui a commencé à l'extrême-gauche, anticapitaliste et anarchiste. Preuve que, voilà, à 20 ans, on est contre l'argent, à 60 on est du côté de l'argent. Il y a un phénomène comme ça de digestion par le système qui... Un vieux professeur me disait toujours, à 20 ans, il volait des cravates au quartier latin, à 60 il les achète. Alors, faut-il, je disais, invalider l'action politique ? Absolument pas. Malgré tout ce que je vous ai dit, absolument pas. Et c'est l'objet de mon second point. On a parlé d'action sociale et d'action politique, faut-il choisir ? On verra s'il faut choisir. Probablement pas, d'ailleurs. Mais l'action politique et l'action sociale existent. Elles peuvent être empruntées par des gens bien formés et bien intentionnés, mais elles ont des limites. L'action politique... Alors, on va prendre le cas de la France. Il y a des exceptions un peu partout en Europe, mais en Occident, l'action politique est majoritairement le fait de partis. Établis, posés, représentés, légaux. On peut, bien entendu, choisir une voie plus radicale, celle du militantisme des petits groupes, qui sont souvent très formateurs, qui sont souvent des incubateurs, d'ailleurs, qui permettent de maximiser certains potentiels militants, certains jeunes esprits. Mais souvent ceux-ci finissent dans les grandes structures. Il y a là une logique évolutive, que l'on peut jauger être négative, mais qui est malheureusement celle-là depuis à peu près 30 à 40 ans. Voilà. On commence dans les groupuscules, on finit dans les partis. Ce n'est pas moi qui m'en félicite, mais c'est une évolution que l'on constate au niveau européen. Donc l'action politique rime avec engagement politique dans une structure partisane établie légale. Cette voie n'est pas à rejeter, bien entendu, mais elle doit être prise ou comprise pour ce qu'elle est. Les urnes sont des armes, des caisses de résonance qu'on peut manier. Nous sommes tous d'accord. Même l'action politique locale peut avoir une résonance forte. Je pense ici, peu importe ce qu'on pense du personnage, ses porteurs de sens, Robert Ménard à Béziers, qui a réussi quelques coups d'éclat, qui arrive à marquer le réel, à planter des drapeaux dans le réel et à faire quelque chose d'autre à partir du mandat qui lui a été donné. Sachant toutefois qu'il est limité, surveillé par un préfet qui est très pointilleux d'ailleurs et par un tribunal administratif qui le marque à la culotte. Voilà. Donc il ne peut pas tout faire. Il fait tout ce qu'il peut, mais il ne peut pas tout faire. Pourquoi ? On revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La problématique, c'est que d'autres ont écrit le cadre constitutionnel, légal et directif dans lequel nous vivons et que ces règles sont édictées par ceux qui gèrent aujourd'hui notre système. On ne peut pas soustraire l'action politique à ces règles de gestion. Elles deviennent donc les grandes bornes de cette action politique. Et on doit y ajouter malheureusement des drames humains que sont l'individualisme et la cupidité. Là aussi, on va revenir sur l'intruisme. Le pouvoir corrompt, ce n'est pas une obligation. En tout cas, l'appétence de pouvoir peut corrompre et surtout l'ego et sa maximisation par l'individualisme qui est dans notre monde, qui est maximisé, qui est promu d'ailleurs. On verra comment ça se traduit sur le plan social. Cet individualisme et cette avidité, cupidité de pouvoir génèrent, et vous avez des exemples à foison en période pré-présidentielle, je ne sais plus à combien de candidats on est pour cette course. Je m'étais arrêté à 14, mais il paraît que Benoît Hamon s'est aussi déclaré en primaire. Donc on a des poulains partout avec des petites écuries qui pensent que le matin, en se rasant, ils vont pouvoir changer ce pays, mais qui pensent surtout qu'ils ont une importance énorme au regard de même. Montebourg aussi va y venir, je crois, comme information, c'est en plus. Tous ces braves gens ont une haute opinion d'eux-mêmes et pensent pouvoir manœuvrer le réel, alors qu'en fait, ils vont surtout continuer à gérer ce qui est à gérer et ce qu'on leur demande de gérer. Pour entrer et pour mener un combat politique, je sais que certains de mes camarades le font, dans une structure partisane établie, il faut à ce moment-là, eh bien, il ne faut pas échapper à une forme de discipline intérieure de grande hauteur et surtout à une formation sans faille. Je renvoie même à l'idée d'impersonnalité active du cher baron aujourd'hui, c'est voilà, cette distance intérieure qu'on peut avoir vis-à-vis de l'objet qui permet d'agir pleinement et consciemment sans y avoir une implication, je dirais sensible. C'est comme de nager avec des requins, au bout du moment, ça doit devenir fatigant. C'est un sport épuisant, surtout pour les belles âmes. La politique n'échappe donc pas à l'humain, vous le savez, vous le voyez, le théâtre nous est présenté quotidiennement et l'humain n'échappe pas à cet individualisme qui maintenant est une norme sociale. La seconde limite, qui est une limite macro à l'action politique, qui est au fait que l'accession au pouvoir ne signifie plus l'accession à l'action, en tout cas plus obligatoirement, car le pouvoir n'est pas non plus obligatoirement la puissance. Ça, c'est une problématique qui se développe depuis une quarantaine d'années, majoritairement en Occident, mais on le voit ailleurs, on en discutait tout à l'heure avec un camarade, la Chine, d'autres pays émergent sur ce plan. Le pouvoir sans la puissance n'est pas la capacité d'agir. La puissance aujourd'hui, elle n'est pas forcément à la tête d'un gouvernement. La puissance aujourd'hui, c'est Monsanto, c'est Google, c'est Amazon, c'est que le gouvernement anglais avait refusé de lui prêter main forte parce que M. Soros a des fondations caritatives un peu partout dans le monde, et notamment dans sa Hongrie natale qu'il a quittée puisqu'il est d'ascendance juive et qu'il devait donc fuir le nazisme et les séides hongrois du nazisme. M. Soros a des fondations un peu partout et il avait dans l'idée qu'il fallait monter une espèce d'organe politique en Hongrie pour pouvoir former des cadres à sa vision. Les Anglais ont refusé à plusieurs reprises de l'aider. Il s'est brouillé avec une partie du gouvernement de John Major à l'époque, à tel point que l'affaire s'est envenimée au-delà de la simple querelle de personnes et M. Soros un soir s'est vengé. Parce que quand M. Soros se venge, la livre est dévaluée de 10% en une nuit. M. Soros a plus de capacités financières que 36 États africains réunis. Quand M. Soros s'éternue, à l'ONU, on prend des notes. La puissance, elle est là. C'est pour ça qu'il faut questionner cette histoire de puissance et de pouvoir quand la moitié des États de la planète sont moins puissants que les grandes transnationales avec lesquelles vous vivez tous les jours, Coca-Cola, etc., tous ces braves gens qui œuvrent bien entendu au travers de leur fondation à votre bien-être. On le sait tous. Le pouvoir politique n'a aujourd'hui pas la puissance de certaines transnationales financières. Il n'est pas impuissant, mais il ne peut pas œuvrer sans le sentiment, je dirais, on va les appeler comme ça, des big brothers. Parce qu'il n'y a pas un big brother, mais il y a des big brothers. Vous savez, ceux qui distribuent les bonnes et mauvaises notes financières, qui vous mettent la virgule ou pas après votre taux d'emprunt sur les marchés pour rembourser votre dette après laquelle vous courez, qui est d'ailleurs le premier poste de dépense de l'État français depuis des années. Ce fil à la patte fait que le pouvoir politique est désespérément en quête de liquidités pour sa dette, pour son fonctionnement, pour sa légitimité. Et ces liquidités, vous les trouvez où ? Vous les trouvez dans les États pétroliers, vous les trouvez dans les banques, dans les fonds de pension, dans les trusts énergétiques, dans les géants des services, de la génétique. Vous les trouvez là. Rien ne peut se faire sans eux. En tout cas, pas pour tout le monde. Sauf à être, ce que je disais tout à l'heure, dans le leadership du continuum de gestion libérale, c'est-à-dire sauf à être les États-Unis, à être la Chine, à être la City de Londres, parce que c'est plus la City que le Royaume-Uni, en fait, finalement, qui est intéressant en Angleterre. J'ai souvenir d'une vidéo intéressante qui s'était passée il y a quelques années à Davos, le ministre d'un petit État européen. Je ne sais plus si c'était la Hollande ou un jeune État balte en arrivage, ça est Davos, la rencontre des grands financiers de la planète. Et ce brave bonhomme passait un grand oral devant tous les grands financiers, qui ne se cachent pas, je veux dire, on n'est pas dans le complotisme, les gens sont là, en costard-cravate, un whisky à la main, tout va bien. Bon. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit à Sarkozy quand il a voulu faire une autorité de mesure et de contrôle bancaire. Ils ont dit, tout va bien, on va s'en occuper. Bon. Il a juste fait un effet de manche, il en est très coutumier, et puis ça s'est arrêté là. Donc ce brave monsieur, vous trouvez la vidéo sur Internet. Vous tapez Davos, vous tapez National Conference Prime Minister, et puis vous trouverez, je ne sais pas si c'est Hollande ou Essony. Alors le bonhomme est là, et il dit, j'ai privatisé la poste. Bien, bien, bien. J'ai privatisé les services sociaux. Très bien, très bien. L'hôpital est en voie de privatisation. Très bien. Alors tout le monde applaudit, etc. Puis à la fin de sa longue énumération, douloureuse pour lui, j'avais l'impression, à côté de lui, il y a un gars qui est un type dont personne ne retiendra le nom d'ailleurs dans l'histoire, mais qui est un type très puissant, puisque c'est finalement un représentant de plusieurs fonds de pension américains. Il écoute, avec un air sévère d'ailleurs, il écoute le Premier ministre, et quand le Premier ministre a fini son énumération, un peu essoufflé et fatigué, l'Américain le regarde et il fait, and so ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? L'autre se retourne, le Premier ministre, et il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je privatise ? Le gouvernement ? Rire dans la salle, réponse du camarade américain, et pourquoi pas ? On rit ? Eh bien écoutez, regardez le nombre de gens de chez Goldman Sachs qui sont dans les gouvernements européens, et vous comprendrez que les gouvernements sont en voie de privatisation. Des gens qui ont créé, qui génèrent, qui gèrent et qui font prospérer une crise économique sur laquelle ils font des marges gigantesques, remplacent les gouvernants en leur disant, écoutez, vous n'avez pas réussi à jubiler le chômage, on va s'en occuper nous-mêmes. Pompiers pyromanes. Mais pompiers tout de même, et pyromanes quand même, c'est-à-dire qu'ils sont présents et ils prennent les postes. C'est-à-dire, c'est ça la réalité du pouvoir aussi. Quand vous avez des braves gens comme M. Barroso, comme tous ces... Emmanuel Macron, pourquoi aller chercher si loin ? Emmanuel Macron, il a dû faire perdre les derniers dents au squelette de Jean Jaurès, lui, parce que quand même, c'était un brave homme qui, avant de devenir ministre de l'économie et des finances, était un cadre dirigeant de chez Rothschild à 1,4 million de salaire annuel. 1,4 million de salaire annuel. Levez la main, ceux qui touchent ça, ici. Bravo ! Il y en a un, bon. Je ne savais pas qu'il y avait un millionnaire assez. C'est bien, il faut qu'on en reparle tout à l'heure. J'ai une petite maison en vue. De fait, on peut parler, à certains endroits et pour pas mal d'États, finalement, d'une souveraineté économiquement limitée. Ce pouvoir, sans la puissance financière ou décoapté de cette puissance ou en demande de cette puissance financière, n'est donc plus un pouvoir global, mais un pouvoir dévolu, un pouvoir de gestion sous contrainte. Je dirais même de suggestion. Et cette suggestion descend jusque dans les appareils politiques. On ne peut rien sans réseau et on ne peut rien sans réseau financier. C'est les fameux plafonds de verre de notre ami Deleuze qui disait « Vous voulez vous présenter à la présidence de la République ? Pas de souci, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas en rue ». Donc vous ne pouvez pas, en fait. Donc c'est Debor ou Deleuze ? J'hésite. Bref, pas très important. Pourquoi ? Parce que l'élection présidentielle, aujourd'hui en France, nécessite une centaine de millions d'euros. C'est un cadre démocratique et pourtant c'est un cadre limitatif. Et sans argent, vous ne pouvez rien faire. Sans l'argent des fonds de pension chinois, M. Obama n'aurait jamais été élu. Je vous défie de trouver sur les deux mandats de M. Obama une parole violente contre la Chine. Il n'y en a pas. J'ai fait la vérification. Il n'y en a aucune. On discute avec les Chinois. Tout le temps. Mais bon, pas de Tiber, rien du tout, plus rien n'existe. Évidemment, la moitié de sa première campagne électorale était financée par les fonds de pension chinois. Voilà une limite du pouvoir politique. Ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas faire des choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment l'action locale peut être très payante. Une mairie, voire même une région, si elle est bien administrée, ça peut être quelque chose de sensible. Mais là, même pour la région, on est dans un enchevêtrement financier qui fait qu'on est tributaire de l'argent qu'on va nous prêter ou pas. Quant à l'action sociale, l'action sociale, elle, on serait tenté de penser qu'elle pourrait être une forme de refuge. La politique est malade de ses représentants, elle souffre de suggestions financières. Eh bien, on va essayer de faire quelque chose dans l'espace social. L'action sociale n'intéresse personne. À part une frange de l'ultra-gauche historique, ils commencent à vieillir, ces braves gens, pour qui l'action sociale rythme avec flux migratoire et intégration, ils sont encore dans le doux rêve des années 70, l'action sociale n'intéresse personne. Nous l'avons expérimenté au mouvement d'action sociale pendant de longues années. Nous avons monté des tas de projets sociaux, on nous a applaudis, on nous a salués, on nous a donné une petite pièce de temps en temps, et mon camarade Jean pourra vous dire pas grand-chose. Et bien souvent, on s'est débrouillé tout seul. Parce que l'action sociale se heurte à deux problématiques. Les deux, finalement, résultent de la modernité. La première, c'est que dans une société précarisée, ubérisée d'ailleurs, où tout le monde devient son propre patron pour être de plus en plus pauvre, personne ne veut regarder en dessous pour voir là où éventuellement il pourrait tomber. Ça, c'est l'expérience, c'est le vécu. Très peu de gens, finalement, sont en capacité de regarder ce qu'est la déchéance sociale, et qui est réelle depuis 20 ou 30 ans, et qui ne fait qu'augmenter, parce que cette déchéance sociale est une forme de miroir de la perdition, de miroir de la possibilité de s'effondrer. Or, comme la société est entièrement précarisée, tout le monde a l'impression qu'il peut tomber, et c'est vrai d'ailleurs, beaucoup de gens tombent, pour nous qui avons fait énormément de maraudes sociales de nuit auprès des SDF, on est très vite passé de Jean-Louis, le vieux pochetron, 40 ans de rue, lecteur assidu de Nietzsche et amateur de bon vin français, au jeune garçon de 25 ans, mis à la porte de chez lui, à la jeune femme enceinte d'une trentaine d'années, qui a perdu tout lien social, etc., en deux ans, un an, un an et demi, les gens dans la rue au plus mal. Oui, oui, tous les jours, par milliers, par dizaines de milliers, dans la plus tranquille indifférence de notre population. Alors, évidemment, pas tout le monde, je sais ici que certains d'entre vous sont engagés dans l'action caritative, notamment, et c'est très bien, mais c'est autre chose. L'action sociale, c'est pas seulement ramasser ceux qui sont tombés victimes du capital et victimes d'une loi libérale extrêmement dure, l'action sociale, c'est les réarmer en tant que citoyens et leur proposer des alternatives qui puissent leur permettre d'aller combattre, de retourner au combat et, en tout cas, de trouver des formes de réinsertion qui soient autres que celles qui les ont fait tomber. Mais ça ne marche pas parce que, d'abord, on en a peur, les gens en ont peur, ça, c'est un premier réflexe, je viens de vous le dire, et ensuite, parce qu'il y a autre chose qui a vraiment travaillé ces 50 dernières années dans l'espace social, c'est la privatisation. Chaque occidental a intégré l'échelle de valeurs produites par le capitalisme. Et cette échelle, en termes tout à fait symboliques, définit que toutes les activités qui étaient, c'est ça le mot privatisation, toutes les activités qui étaient dévolues au bien public, à l'espace public, sont restituées à une propriété privée. Et de fait, chaque occidental a intégré, en fait, chaque occidental a privatisé son humanité. C'est là que ça va très loin. Ce que j'appelle d'ailleurs le grand contentement de soi-même, les gens sont extrêmement, individuellement, extrêmement contents d'eux-mêmes. C'est une vraie maladie, ça, d'ailleurs. Ils sont toujours contents d'eux-mêmes. Et comme ils sont très contents d'eux-mêmes, ce qui n'empêche d'ailleurs pas une souffrance sociale forte, eh bien, ils sont très contents d'être au-dessus de celui qui est moins bien et qui va moins bien. Et, dans ce cadre-là, ils ont deux réactions. La première, que je n'aurais pas cru voir en Europe, il y a encore une vingtaine d'années, mais qui était directement issu du système libéral américain, c'est, eh bien, il n'a qu'à se lever plus tôt, aller bosser, il y a des moyens, il y a de l'argent, il y a du travail, il faut qu'il fasse quelque chose. Absolument aucune compassion, un coup de pied aux fesses, d'ailleurs, d'autant plus symbolique qu'il n'est pas administré, sinon virtuellement. Ils n'ont qu'à travailler, tous ces feignants, etc. et le deuxième effet dit qui se coule, c'est l'angoisse. Ce pauvre m'angoisse, parce qu'il est plus pauvre que moi, il me rappelle que je pourrais être aussi pauvre que lui. Donc, le social n'intéresse personne, parce qu'on est dans le triomphe de l'individualisme consommatoire, d'ailleurs, et qu'on est dans le triomphe de l'intérêt individuel qui détruit l'intérêt collectif. Ça ne veut pas dire que toute forme d'action sociale disparaît, ça veut dire malheureusement que toutes les formes d'action sociale se heurtent à l'indifférence hautaine et individualisée de nos contemporains. Au point même, d'ailleurs, et ça, c'est le paradoxe final, que l'action caritative non religieuse est maintenant sponsorisée par des grandes fondations, elles-mêmes issues des grands trusts internationaux. On en arrive à des éléments assez incroyables où les gens qui vous mettent sur la paille sponsorisent votre survie. Il y a la fondation Aviva, il y a la fondation Nestlé qui font de la belle écologie à deux balles, qui construisent des shelter pour telle ou telle association, on y met trois SDF dedans, on dit c'est formidable, etc. On a résolu le problème social. On n'a rien résolu du tout. Mais on a fort clos le champ social comme on avait avant fermé le champ politique par l'intermédiaire de l'assujettissement économique. Mais toutes ces questions et toutes ces limites, je dirais même tous ces échecs ne sont rien à côté de quelque chose qui me paraît être malheureusement la cause principale des échecs des voies précitées, action sociale, action politique, à savoir la cécité systémique. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lourdement insisté dessus, quand on s'organise politiquement, on s'organise de manière quasi-mimétique au système. On produit un autre système face au système oligarchique. On monte une association, on s'engage dans un parti, on obtient des cartes, on ouvre des comptes en banque, on fait tout un tas de choses. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles. C'est aussi des armes. Mais on le fait selon des règles qui nous sont données. Et finalement, on répond comme le système le souhaite en organisant une opposition tout à fait gérable, tout à fait compréhensible au système, parfaitement cadré. Regardez à quel point il y a un exemple très dur, c'est celui de la fameuse semaine où M. Valls, suite à trois petites vitres cassées à l'hôpital Necker, a failli interdire le droit de manifester. 48 heures de sidération mentale des syndicalistes. Il avait touché au Graal, il avait osé secouer le sacro-saint principe du droit de grève, eh bien, ils ont touché peur au point tel que trois jours après le jeudi, il manifestait parqué sur un parcours d'1,8 km entièrement balisé par la police. Il avait gagné. Il avait parfaitement gagné. Il avait réduit l'opposition à sa portion congrue. Les syndicalistes ont mis genoux à terre et c'était terminé. Terminé. Pourquoi ? Parce que nous avons intériorisé des règles écrites par d'autres. Nous sommes des gens bien élevés. Bonjour M. l'agent. On ne fait pas la révolution avec des gens bien élevés. On a vrai de le dire. On fait la révolution avec des gens fermement décidés et prêts si besoin est à ne plus reconnaître les règles. Vous savez que dans la Constitution française il y a un article qui permet même au peuple de se révolter contre l'État. C'est l'article 55 si mes souvenirs sont bons. Quand l'État, quand le pouvoir ne sert plus le peuple. On l'a un peu oublié et on a sacrément maximisé la norme d'obéissance. C'est un défaut d'être bien élevé. Absolument pas. Mais pour ce qui nous préoccupe en termes d'action et d'efficience d'action ça peut l'être. On est dans une forme finalement de parquage systémique. On est pétrifié dans des luttes dans des routines de lutte rassurantes qui sont assez sclérosantes d'ailleurs et qui ont deux effets c'est-à-dire que la lutte est contingentée donc l'État c'est pratiquement à l'avance tout ce qu'on va faire. On déclare une manifestation on dit qu'on va faire une grève on annonce un mouvement social on veut être reçu par tel et tel on négocie la réception au ministère etc. Tout un tas de choses qui forment un joli théâtre social dans lequel tout le monde s'amuse et en attendant personne n'ouvre les canaux d'analyse globaux qui eux devraient être en permanence ouverts pour comprendre ce qui se trame tout autour. Parce que à penser politique ou à penser sociale enfin en tout cas à penser de manière systémique on ne pense plus le monde et on ne pense plus sur le monde de manière stratégique. Le théâtre d'opération se déplace. La cause majeure des luttes politiques des échecs des luttes politiques et sociales de ces 50 dernières années vient à mon avis de l'incapacité à percevoir le réel dans le cadre large enfin même hors cadre d'ailleurs. Le contingentement de la pensée dans le cadre des spécialités je vous avais dit que je vous reparlerais des spécialistes vous avez dit spécialiste pour tout aujourd'hui. Le spécialiste il est extrêmement pointu il est donc obtu. Un homme libre est quelqu'un qui est en capacité d'appréhender le monde dans sa complexité. Un spécialiste lui n'appréhende pas le monde il appréhende la tranche de monde qu'on lui a confié. Il est très fort il est très bon il saura vous répondre en matière d'immobilier de mécanique quantique de gestion d'un parc de véhicules mais il serait incapable de penser le monde parce qu'on n'en veut pas de gens qui pensent le monde on n'en veut plus on ne souhaite pas que les gens soient en capacité de dire j'ai un doute penser le doute voilà on n'a pas envie que les gens puissent être en capacité de penser le doute et le système qui se nourrit lui de tous ces spécialistes parce qu'ils dépendent de lui finalement rejette dans les marges tous ceux qui veulent rester dans des corpus pardon qui veulent rester hors des corpus regardez enfin il y a beaucoup de gens très jeunes ici mais pour ceux qui sont un peu plus âgés les 30 dernières années ont vu disparaître quasiment toutes les émissions télévisées qui faisaient intervenir des gens qu'on appelle les penseurs c'était des gens qui n'étaient pas forcément très spécialisés mais qu'on invitait régulièrement parce qu'ils avaient une vision des choses avec laquelle on n'était d'ailleurs pas forcément d'accord puisque la télé a longtemps été très à gauche et donc nous présentaient des penseurs très à gauche mais révoltés mais désinstallés mais avec une pensée en mouvement or ces gens là ont tout à fait disparu au profit de quoi au profit d'une 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 overdose il n'y a pas d'autre mot d'une surdose de spécialistes sécurité alimentation vous avez vu comme c'est anxiogène on nous fait flipper à longueur de reportage vous mangez des choses qui vont vous tuer votre voisin est potentiellement un violeur d'enfant non non mais réfléchissez à ça le cadre anxiogène n'est absolument pas neutre ça vous maintient en dépendance du spécialiste heureusement qu'il y a les policiers de la bague du machin qu'il y a les mecs de la DG machin avec des armes de dingue pour nous sauver parce que j'ai abdiqué parce que le spécialiste est là il va venir me sauver et le gars qui va m'opérer lui aussi va venir me sauver toujours dans ses pensées magiques en fait le réel aujourd'hui il est très différent vous savez c'est l'histoire de la matrice on va ouvrir les yeux on va sortir de la matrice le réel est très différent de ce que véhiculent les discours sociaux les discours politiques aujourd'hui le réel il fonctionne sur un binôme extrêmement simple concentration expansion on est très très loin de notre petite action politique ou de nos actions sociales pendant que tous les acteurs politiques et sociaux s'agitent dans un espace dévolu comme je disais par le système on pourrait même parler de zoo j'en parle souvent à propos de facebook moi je trouve que c'est une sorte de zoo à ciel ouvert où on part que les gens en fait on pourrait faire une carte de facebook avec les différents parcs les animaux d'Afrique les machins enfin vous voyez ce que je veux dire les néo dingues les néo machins les salafaux bidules vous les trouvez vous faites une carte on est tous là tous là dans des divers alcôves etc et puis il y a des gens autour qui disent ah oui il est ennemi ah il est là tiens il est en contact avec lui ah bah tiens c'est sympa on va le noter et on continue à mailler et on continue à contrôler pendant ce temps là on s'amuse le système capitalo-libéral lui ne s'amuse pas et poursuit sa stratégie d'expansion planétaire avec des territoires entiers comme la Chine ces dernières années et fait naître en même temps des pôles de puissance et de concentration du capital qui n'ont jamais été vus auparavant comparable aux états je le disais tout à l'heure voire parfois plus puissant que des états ce sont des pôles financiers des pôles de puissance financière productifs parfois mais spéculatifs la plupart du temps qui concernent toujours un personnel considérable des méga compagnies souvent dotés de puissantes milices je vous invite à tenter de rentrer par réfraction chez Google vous verrez ce que ça donne certains opposants notamment quelques hackers linuxiens et autres s'y sont s'y sont essayés ils ont fini à matraquer par la puissante milice de Google qui est une police interne je ne sais pas si vous connaissez vous savez que la firme Google a recruté d'anciens agents du FBI qui entretiennent une forme de police interne qui surveille tout le monde 5 minutes il faut que j'aille très vite bref la souveraineté étatique ne va plus de soi comme je le disais tout à l'heure et on est même dans le déracinement total de l'idée qu'un autre chemin est possible puisqu'ils sont partout puisqu'ils contrôlent tout puisqu'ils zonent tout le fameux ce qu'on appelle le zonage du capital c'est à dire on détruit un espace on introduit une forme de chaos et on pile les ressources uranium bois précieux métaux rares cacao café or charbon aluminium tout ça est pillé par des formes de zonage les gens s'étonnent toujours quand un pays comme les Etats-Unis ou une coalition occidentale intervient quelque part on dit tiens ils sont allés en Libye il n'y a plus d'état libyen ben non il ne faut pas qu'il y ait d'état libyen sinon on ne peut pas voler le pétrole libyen et puis il y a des zones où on devrait intervenir on n'intervient pas dites-vous que très souvent c'est parce qu'il n'y a rien au sous-sol le Tibet c'est super mais à Paris faire du ski je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre il n'y a pas de ressources donc ça n'intéresse pas même géostratégiquement ça n'intéresse personne je suis obligé d'aller vite je passe donc je voulais vous parler de Daesh sur ce plan là qui est en fait une firme aussi il faut le voir comme tel donc on est sur un phénomène planétaire qui est d'ailleurs évité par la plupart des analystes autorisés qui est pourtant fondamental pour orienter notre action c'est le territoire qui est touché c'est pas l'espace social ou l'espace politique c'est aujourd'hui le territoire que les transnationales s'approprient et le territoire c'est évidemment le territoire et ceux qui y vivent que croyez-vous que le TAFTA nous amène à partir de 2017 la privation du droit qui va conduire à la privation du droit salarial entièrement et qui va conduire à la privation des conditions de travail la privatisation pardon des conditions de travail qui lui-même va amener finalement à la privatisation de l'espace territorial un analyste chinois disait en riant le 21ème siècle finira par Coca-Cola Land Googleville et on y est les grandes firmes transnationales achètent des terres les grandes firmes capitalistiques achètent des pays entiers profitant d'ailleurs de la crise qu'ils ont généré le port du Pyrée le plus grand port de Mitterranée appartient pour moitié au chinois pour l'autre au Qatar il n'est plus grec les grecs ont tout vendu même les îles au point où ils en sont de toute façon voilà qu'est-ce que vous croyez d'ailleurs encore une autre notion qui se balade le fameux loyer à la propriété j'aurais pu en reparler j'ai pas le temps d'en reparler mais vous savez vous achetez une maison vous payez pendant 30 ans vous devenez propriétaire l'idée capitalistique c'est qu'un jour quelqu'un vienne vous voir et vous dise ok votre maison a une valeur locative de 1500 euros et bien vous paierez un impôt de la moitié donc vous avez payé pendant 30 ans et vous êtes de nouveau locataire de votre propriété comme ça vous avez vous devine une forme de rente désinstallée c'est une précarisation constante c'est le territoire qui intéresse aujourd'hui le pouvoir et le territoire il est soit intéressant soit pas intéressant je vous renvoie à Guéli et la France Périphérique il y a des zones entières de ce pays qui sont désertifiées qui sont délaissées décharnées plus d'état ou très peu peu de présence policière pas d'administration les commerces sont détournés l'hôpital est renvoyé à 30 km etc. à tel point qu'aujourd'hui d'ailleurs dans notre système on a des soins à deux niveaux n'accouchez pas dans la creuse mesdemoiselles tendues moyenne 35 km de route pour accoucher si vous voulez aller à l'hôpital si vous voulez faire ça à la maison tant mieux mais sinon à l'hôpital tendu voilà un certain nombre de gens ont compris ça mais malheureusement ils sont assez inaudibles on a beaucoup parlé des gens du comité invisible qui est une formation d'ultra gauche assez particulière alors le bouquin à nos amis d'ailleurs définit un certain nombre de ces paramètres l'espace social est liquéfié je le disais tout à l'heure l'état-nation est sous une forme de tutelle transnationale il est donc très difficile de se dire qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire dans cet espace-là oui l'espace social est liquéfié j'ai pas eu le temps de le développer hélas mais il y a une incidence absolument dévastatrice c'est celle d'internet internet a mais véritablement dissous les rapports sociaux je ne dis pas que l'espace social n'existe plus je dis qu'il est en train de mourir tranquillement et d'ailleurs au prix d'espaces fantasmés dont je vous parlais tout à l'heure bien plus contrôlables que les espaces réels on contrôle moins ce qui se passe dans un bistrot que sur Facebook sachez-le voilà donc les espaces d'expression sociale disparaissent au profit d'espaces virtualisés qui ne sont pas du tout privés mais publics cet accaparement de puissance est un accaparement de substance en fait ce qu'on vise avec l'accaparement territorial c'est nous on vise à s'accaparer ce que nous sommes la lutte est donc une lutte à mort c'est une lutte de principe c'est notre vision des choses ou la vision des choses d'un monde privatisé de contrôle global que faire et bien je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure la notion de militantisme ayant malheureusement trouvé ses limites je crois qu'il y a une nécessité vitale à reprendre l'offensive en apportant sens et cohérence là où nous sommes sans demander la permission sans passer par des canaux organisationnels classiques et légaux associatifs ou autres le rayonnement que nous devons porter est un rayonnement qui doit être d'ailleurs plus humble que les anciennes avant-gardes éclairées du militantisme qui avaient toujours soi-disant un train d'avance et qui n'ont jamais rien gagné et que voilà je le disais soit des strapontins au pouvoir soit des cachots la réalité c'est que on a plus affaire à être citoyen aujourd'hui qu'à être militant on a plus affaire à incarner une forme de citoyenneté engagée vigilante prévoyante rayonnante qu'à être dans une dans une militance fermée communautaire groupale très sympathique vous savez ce petit cocon chaud où on a on a tous le même vocabulaire les mêmes expressions des codes etc même vestimentaire on s'y entend entre nous oui mais l'objectif c'est pas entre nous l'objectif c'est notre peuple l'objectif c'est tout ceux qui nous environnent c'est vers eux que nous devons tourner notre intelligence notre capacité vitale notre capacité à agir pour leur faire comprendre justement ce que je disais tout à l'heure qu'une alternative est largement possible d'autres gens sont intervenus sur la décroissance je ne vais pas déployer les chemins du possible mais il y en a plein et surtout ils ne sont pas limités par nos petites alcôves limitantes ils doivent être donnés je dirais presque on doit aller nourrir nos concitoyens mailler le peuple d'un certain nombre de principes d'un certain nombre de marqueurs qui puissent lui permettre de reprendre un peu l'espoir et surtout la volonté de ne pas se laisser digérer par le système investir le réel investir tous les champs de lutte refuser l'opposition mimétique sans permission d'ailleurs c'est une lutte finalement ontologique et je disais tout à l'heure qu'il y avait des formes de nouvelles formes de militants ce qui était intéressant je vous ai parlé de Sivens de Notre-Dame-des-Landes et bien dans ces endroits-là des gens ont concocté je dirais un petit cocktail qui peut parfois être explosif d'ailleurs qui a donné lieu à des confrontations violentes mais qui était surtout fait d'une idée maîtresse qui était celle de on n'a pas le droit on s'en fiche alors ça c'est limite aussi c'est à dire que chez eux il y a aussi une espèce de je dirais de caste nobilière militante qui est un peu casse-pied mais pour la plupart des gens réinvestir le territoire comme à Sivens ou ailleurs c'était se réapproprier le réel c'était effectif on n'était pas juste là à compter après coup à posteriori en disant ah c'est dommage on a raté on a perdu non là les gens sont allés expérimenter un certain nombre de moyens de lutte je ne dis pas qu'il faille tous mettre des dreadlocks et s'engager dans la lutte armée à Sivens ce n'est pas le problème mais il faut avoir cette espèce de je dirais d'effronterie permanente de dire et bien si on veut le faire on peut le faire on a le droit de le faire profondément pourquoi ? parce que c'est notre terre c'est notre peuple c'est notre pays c'est magnifique il y a un génie permanent qui peut s'y développer nous sommes héritiers d'une histoire grandiose on n'a rien on n'a à rougir de rien sur ce plan là faisons les choses comme nous le faisons mais aussi avec un peu d'humilité dans les bases militantes on a très souvent construit le réel à partir de machineries philosophico-politiques de théorie etc sans voir que si les idées on est bien d'accord enseignent les mots enseignent ce sont les exemples qui entraînent et bien souvent on a manqué d'exemplarité dans le réel nos citoyens nos concitoyens n'ont pas besoin de 30 km de discours ils ont besoin de voir que si on fait quelque chose c'est possible un jardin potager une j'en sais rien moi des cours du soir pour les enfants du quartier n'importe quoi mais c'est possible à faire et quand ça se manifeste et bien les gens y croient ils ont besoin de sens et de cohérence un dernier exemple que je vous livre puisque on a été directement impliqué dans cette affaire vous avez tous j'espère suivi l'histoire de Saint-Trita bon Saint-Trita je ne dévoilerai pas tout mais l'association de Saint-Trita était en grande partie tenue par mes petits gars et moi pas moi directement mais mes petits gars quel a été notre choix le choix d'impliquer tous les gens du quartier tous les paroissiens potentiels de cette église et pas du tout les politiques de prime abord on n'est pas allé vers les groupes militants pourquoi parce que c'est ce qui s'est d'ailleurs produit sur la défense de Saint-Trita passive telle qu'on l'a voulu d'ailleurs parce que sinon tout le monde serait arrivé avec sa bannière son autocollant son slogan vous savez on l'a gagné c'est nous on a défendu Saint-Trita personne Saint-Trita n'appartient pas à un groupe politique pas plus qu'à Verdun quand le rappeur a été finalement débouté de son concert pour la centième de Verdun la victoire n'appartenait à tel ou tel groupuscule qui avait guignolé sur internet non Verdun n'appartient à personne qu'à ses morts il manque de l'humilité chez le militant vous comprenez il y a une nécessité de retrouver je dirais un canal de connexion avec nos concitoyens avec le peuple par l'exemple et pas forcément par les mots et les déclarations groupusculaires il est très très important de comprendre que cette manière de s'organiser donc de l'organique est probablement la meilleure opposition au système à la systémique opposée au système l'organique on ne peut pas comme je le disais l'autre jour à des camarades j'organise un certain nombre de choses dans l'endroit où je vis et je disais on veut faire des cours de soutien parce que l'école où les enfants sont nous plaît moyennement et que finalement ils suivent les programmes de l'état on n'a pas à fonder une association on organise des cours de soutien tout le temps qu'on passe à penser à s'organiser on ne le pense pas à faire à construire à bâtir à proposer à innover à conquérir et la conquête ne passera que par notre capacité vitale à agir non pas à penser l'action penser l'action regardez on ne sait pas ce qu'il y a dans ces bouquins là mais disons que des livres qui vous disent comment penser l'action il y en a des milliers il y a un très bon bouquin écrit par le camarade Julien que je vous engage d'ailleurs à lire sur la jeunesse voilà un excellent ouvrage pour penser l'action à partir de là le lendemain matin on se lève on fait il n'y a pas à attendre il n'y a pas à attendre et pour finir puisqu'il n'y a pas à attendre comme disait Thucydide vous avez tous le choix vous reposer ou être libre merci alors je suis navré j'en avais probablement pour deux heures encore parce que j'avais des parties entières je me suis encore je me suis encore mis dedans en dépassant l'heure voilà pas de soucis est-ce qu'il y a des petites questions ou est-ce qu'on est suffisamment en retard pour ne pas laisser place aux questions on peut laisser poser une question si j'ai l'air de se lancer pour ne pas trop trop long sinon c'est pas très gênant on peut se voir dehors après non alors là c'est ventre creux fatigué oui 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 je parle pas de Mélenchon je parle d'éléments constitutifs notamment de notamment un de ces un de ces un des penseurs du front de gauche qui est décédé il y a peu d'un cancer qui était qui était un économiste excessivement intéressant qui était une personne comment je dirais pas encore domptée si vous voulez par le système ce que j'appelle ces parties qui échappent aux appareils d'état sont des gens qui sont encore vertébrés et suffisamment costauds pour maintenir une ligne voilà dans le temps et dans l'espace ils ne tiennent jamais très 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 longtemps mais en tout cas ils existent tout n'est pas voilà après en dehors des parties établis dans l'écologie radicale dans diverses structures militantes dans des groupuscules vous trouvez plein de gens bien très très bien mais ils n'osont moins le voie au chapitre que les parties dominantes c'est très clair voilà ils n'ont pas pas au gâteau oui monsieur non alors en fait c'est pour ça que je parlais d'un personnalité active il n'y a pas d'espoir à nourrir il y a un travail à faire si par l'intermédiaire par exemple du canal Front National dans votre région dans votre patelin dans votre section militante vous êtes en capacité d'amener sens et cohérence vous êtes en capacité de fédérer des gens et de leur faire comprendre que plein de choses sont possibles à faire et qu'ils peuvent les faire vous faites vous accomplissez ce qui est à accomplir après se dire comme dans ces pensées magiques de dire quand on se rend au pouvoir ça va être non ça ne peut pas être arrêtez ça va être dur et vous finirez probablement dans l'opposition si vous êtes un proche de la vie mais oui finalement par dire mais non vous avez dévié la ligne mais voilà il y a un certain nombre de systèmes de compromissions qui font que on ne peut pas faire autrement il y a ceux qui ont écrit le texte et ceux qui nous suivent c'est pas nous les constituants c'est pas nous qui avons écrit tout ça donc malheureusement on joue avec ce texte là maintenant je vous le dis sans parler d'espoir mais en parlant d'efficience d'action si vous pensez que vous êtes efficace dans votre domaine dans votre section militante et politique faites le c'est un très bon travail il ne faut pas s'interdire quoi que ce soit mais il ne faut pas rêver je pense que c'est un peu plus je peux se rebondir sur la petite idée je me disais c'est un exemple très intéressant c'est un exemple du Larvaque à la base du Larvaque c'est quoi ? c'est des paysans qui veulent défendre leur terre qui passent à un projet d'installation de camp militaires et qui font un serment entre autres c'est le serment des... je ne sais pas mais ils se jurent que la défense ne jamais vendre leur terre donc c'est vraiment un combat enraciné d'ailleurs l'église dans la région on va être à la vanguère de ce combat oui c'est vrai donc ça va être en fait à la base de deux paysans conservatrices identitaires et va se greffer dessus tout ce qui est issu du bouillonnement hauchisant libertaire d'un médecin qui va donner donc un écho médiatique énorme pour ce combat pour le Larvaque et ces paysans catholiques enracinés qui n'ont jamais dit à tous ces gauchis qu'ils ont rentré chez vous on n'est pas le même combat vous êtes ridicule on va tout faire à cause de nous non donc c'était toutes les droits de mobilité il n'y a pas de camp militaire en Larvaque il n'y a pas de camp militaire pas loin et ces paysans ont pas eu leur terre parce que les nez ont gagné donc c'est la victoire du bien commun sur l'intérêt particulier sur ce qu'on s'appelait un peu une consanguinité sociale on doit être entre nous dans la société on n'est pas accès parce que c'est la pureté du combat à la pureté de la communauté et l'art de Larvaque c'est vraiment un exemple que je vous engage à militer il y a plein de choses à l'intérieur que j'ai très normal Jean oui mais c'est pour ça que je disais qu'il y avait des limites tout à l'heure Notre-Dame-des-Landes il y a eu des involutions l'échec de Notre-Dame-des-Landes l'échec au final de Sivins en grande partie vient justement de l'ultra-politisation des voyages qui sont c'est-à-dire que parce que les gauchistes sont sectaires ils acceptent personne d'autre on est catholique ça va pas parce qu'on est des conservateurs on est trop à droite du coup ils ont perdu parce qu'au final ils ont entretenu une courbe des déchets il faut voir comment c'est devenu Notre-Dame-des-Landes en maintenant en droit par une saloperie il y a tout un tas de marginaux mais surtout principalement ils ont perdu le succès le rôle de l'extérieur gauche c'est par son attitude par son arrogance c'est précisément d'agacer le peuple et d'agacer le bon petit peu de BNB et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire et donc l'extre-moche est ultra utile pour empêcher toutes les luttes sociales et toutes les luttes écologiques sinon on y est ça va très bien se passer parce qu'on va être à l'origine etc eux qui sont genre il y a une action justement dont on peut parler la ferme des Quillons peut-être qu'ils en avaient entendu parler qui était justement tenue par des gens de l'extre-gauche c'est différent de l'ultra-gauche des gens intéressants de l'extre-gauche qui tenaient cette ferme un peu qu'il avait prise au groupe Carrefour et puis eh bien on s'est organisé dans la région et la ferme est maintenant détenue par trois frères agriculteurs catholiques qui fréquentent pour ceux qui connaissent la paroi Saint-Patrice de Rouen et cette ferme a été rachetée et revendue par Carrefour qui était finalement très content de trouver des gens à peu près normaux à qui refilait le bébé bon ça n'a pas été simple il a fallu qu'on fasse non je vais dire ça bon monsieur les abbés ne se sont pas choqués on a un peu goûté le gauchiste en dehors de la ferme voilà disons qu'on les a aidés à déménager ça a pris trois jours ça a pris trois jours parce que ben oui on a fait on a réussi financièrement à faire en sorte que la ferme soit rachetée ça a pris trois jours à les mettre dehors une semaine à surveiller parce qu'ils disaient ça a voulu quelques nuits c'est important qu'ils vont rentrer mais bon voilà l'affaire est faite et sur cette ferme là on est en train d'organiser de la production bio agriculture bazonnée etc dans le direct on est véritablement en train d'organiser quelque chose qui est effectif et réel les gens pourront dire à cette ferme d'ailleurs les voisins sont prêts du changement de propriétaire dirais-je et finalement ça n'est pas le groupe Carrefour parce que le but est là nos amis gauchistes ont servi d'intermédiaire finalement mais l'objectif c'était que ce ne soit pas la dernière ferme paysanne de l'agglomération roanaise ne devienne pas un bien marché et ne l'est pas devu il y a toujours des bâches la ferme des bouillons vous pouvez venir quand vous voulez d'ailleurs et vous pouvez venir tous les jours les gens ils sont très accueillants ça n'est pas Carrefour qui a gagné Carrefour a tellement été écœuré par les uns et par les autres qu'il a fini par ça c'est du réel c'est tout simplement une victoire dans le réel cette ferme est devenue maintenant un bastion à partir duquel nous pouvons rayonner on organise des petites sauteries d'ailleurs plutôt sympathiques barbeuses non mais c'est vrai on a un centre et ces centres sont fondamentaux je pense qu'on passe à l'autre merci merci je vais voir soit Jean je ne sais pas combien c'est des mots il a rentré à 13h il faut peut-être le déposer bonjour monsieur le breton tu vas bien tu vas bien oui c'est toi qui gâche maintenant ouais tu fais un décor sur s'engager hors du chantier ah bah tiens ça fait suite à tout ce que je viens de je m'en doute bonjour et on se reçoit je pouvais être un petit une fois vous avez un petit des extraits d'infos oui exact excellent